Salut à tous, c'est Sorator pour un nouvel épisode sur Dragon Quest Builder 2, sur Nintendo Switch, pour très bon Micheline. Alors du coup, j'ai joué de mon côté, je viens d'accomplir la mission, les trois missions de la... de cette petite gueule, pas fuck, et du coup de l'arbre, à bien pousser. Alors tu as restauré les champs de verchants, et la récolte s'annonce exceptionnelle. Nice. Alors, à son tour, le grand arbre accordera sa bénédiction à ta ferme, en protégeant les fruits de ton dur labeur, de son pouvoir assacré. Ok. Et donc, qu'est-ce que ça sous-entend ? Vous n'avez plus d'aucune utilité désormais ? Vos carrières de fermier prennent fin ici et maintenant. Mais qu'est-ce que... Je plaisantais. Ah, c'est hyper drôle. Alors, notre mission n'est pas terminée. Il ne reste beaucoup à faire avant que le Vénérable n'atteigne sa forme véritable. D'accord, donc c'est pas le... La phase finale, n'est-ce pas ? Alors, si vous souhaitez voir le Vénérable, le Vénérable, retrouvez toute sa force, vous devrez tous travailler dur pour lui. Ok. Ok, plus d'infos à venir. Très bien. Voilà, c'était les trois missions. Ramasser du chou, bêcher. Et récolter le blé. Et donc. Donc là, je dois écouter mes concitoyens, construire pour eux. Ok. Alors, sachant que j'ai accès à la ferme niveau 2, est-ce que c'est lié ? Je ne sais pas. Ils sont tous contents. Il a dévayé, j'ai fait pas de cœur. Alors, combien de temps te faudra-t-il pour améliorer le niveau des bâtiments ? Alors, tes actes de création sont parfois tellement bouleversants que les villageois et moi débordons littéralement de gratitude. Il y a plusieurs façons de gagner notre gratitude. Tu peux construire des bâtiments, nous faire de bons petits plats ou encore nous permettre de travailler dans les champs. Tout cela nous rend heureux. Ok. Donc là, on va être bon. Alors, de mon côté, j'ai fait une... On s'appelle ça une grange. C'était... Voilà, c'était un... Un bâtiment avec des objets spécifiques, comme la botte de foin, etc. Rien d'extraordinaire. Et donc maintenant, j'ai la cloche niveau 2. On va voir ça. À niveau de la base, qui passe 2. Donc les habitants deviennent doués en labourage. Arroseurs compétents. Et en plus, il y a des mecs qui se ramènent. Vous êtes qui ? Alors du coup, est-ce que je dois refaire des maisons ? Je ne sais pas. Salut Dictate. En tout cas, elle chope une nouvelle recette. Très bien. Ouh, pinaise. Sol capitonné. Grille en bois, échelle. Porte de toile. Appliquant céramique. Baquet. Je ne sais même pas ce que c'est. Assiette de salade. Panier à pain. Oh my fucking god. Alors des porte-serviettes, des sacs en toile et des sacs de blé. Cette technologie textile merveilleuse sera inestimable pour verchant. Du coup, on passe pas mal de temps quand même dans cette zone. Moi, je pensais qu'on allait passer rapidement à la zone suivante. Mais non, ça prend du temps. Allez ce râteau ! Va accueillir nos nouveaux arrivants. Alors, si quelqu'un arrive dans votre base avec un repère... Ouais, donc avec le petit cadeau là, ou je sais pas ce que c'est. Il veut vous aider. Allez, on le salue. Ah non, c'est tellement petit que je reconnaissais même pas le logo. Du coup, Dictate, bien ou bien ? Salut, joueur portable. Welcome. Alors, ma parole, qu'est-ce qui se passe ici ? Oh, c'est pas vrai. Une bâtisseuse. Dites. Quoi ? Dites-vous. Mais oui, c'est moi. Du genre qui sème la désolation et le désespoir sur son passage. Mais non. What the fuck ? Au contraire. Bon, on va revenir, quoi. En gros. D'accord, on va bien se joindre à vous. Mais pas un mot aux héritiers. D'accord ? Yeah. Regardez ces magnifiques fermiers. Ce qui sont pas trop beaux. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Ok, du coup, on a encore une mission. Et nous, d'une vieille goule, ce râteau, tes compétences de bâtisseuses s'améliorent sans cesse. Dès que ton marteau a frappé cette cloche, l'énergie créatrice m'a submergé. Je t'observe se travailler avec attention, ce râteau. En faisant des bâtiments et en plantant des récoltes, tu as fait de notre rêve et de nos espoirs une réalité. Ok, donc, où tu vas en venir ? J'espère que tu continueras à mener les habitants de notre jolie ferme en tant que bâtisseuse attitrée. Bah oui, mais bon, parce qu'à la base, je suis censé faire mon île aussi. Ouh. Il y a de m'approche. Alors là, c'est peut-être un ennemi plus costaud. Ouh là ! Attends, attends, j'ai un peu de bouffe. Ouh là là, attends, on va récupérer. On va récupérer du pain à nouveau, et on va, on va se remplir. Je crois que ça va être un combat spécial. Hop. Voilà, avec 6 pains et un peu de salade, ça devrait le faire. Hop. Tac. Après, je ne sais pas s'ils sont en train de puiser dans les ressources réellement. Je ne sais pas. Il y a des choux et de la salade. Après, ce qui est chiant, honnêtement, cuisiner, c'est un petit peu pénible. Donc, ce serait bien que ça se fasse automatiquement. Enfin bon, un petit combat de boss peut-être. Alors, un combat d'approche. Ouh là là. Il faut construire les meilleures armes possibles pour tous ceux qui peuvent se battre. Ah ah. Non, attends, mais je ne sais pas qui peut se battre, en fait. Parce que là, on va refaire des épées. Au moins une, déjà, voir à qui on peut la donner. Je crois que les épées, on y a accès, là. Ça ne devrait pas être trop compliqué. Quoi ? Alors, tout le monde a l'air de s'en sortir mieux avec la création. Franchement, regarde, Sericult. Mais de quoi tu me parles ? Tu crois que c'est le moment ? Je voulais faire des armes, le mec, il... Alors, il essaie de construire. Qu'est-ce que ça va donner ? Ah oui, mais lui, c'est le... C'est le dieu. Enfin, peut-être pas le dieu, mais c'est le machin de la destruction. Alors, poste de fabrication. Alors, établis résistant, doté de nombreux instruments utiles. Je ne sais pas si c'est plus efficace que le premier établi, je n'en sais rien. Alors, attends, les armes, elles sont où ? Ah non, c'est la forge qu'il faut. Elle est là. On va faire une épée en pierre. Et je vais voir à qui je peux la donner. Je ne vais pas en faire trop d'avance, ça ne sert à rien. Bah, disons que Dictate, avec la charge qu'il a fait, moi, je n'ai même pas trop... Trop livé la semaine dernière. Ok, on peut donner des épées. Je vais en refaire 3, 4. Si je peux en donner à tout le monde, c'est nickel. Comme ça, tout le monde va pouvoir défendre la base. Parce que je ne pense pas que... Ouais, les grosses armes, il n'y a que le... Malroth qui peut s'en servir. Après, ouais, ça me coûte juste des pierres. Allez, hop, on en fait deux de plus. Hop. Allez, les villageois, tous ensemble. Parce qu'elle, elle ne peut pas le prendre, par exemple. Lui non plus. Le verre non plus. Donner. Tu n'en as pas déjà une, toi ? Si, si, d'accord. Oh, il me l'a rendue. Et les fermiers ne peuvent pas. D'accord, donc j'en... Ah si, lui, il peut. D'accord, donc là, j'ai donné les épées à tout le monde. Ok. Bon, bah l'autre, je vais aller la ranger dans le coffre. Je ne sais pas si... Ça aurait été sympa de pouvoir l'accrocher au mur, mais je ne crois pas qu'on puisse le faire. Non. Hop, ranger. Je ne sais pas si un jour, un villageois passe en mode combattant, est-ce qu'il pourra la récupérer tout seul. Je n'en ai pas la moindre idée. Bref, c'est parti. On a équipé tout le monde au maximum. Je crois qu'elle est partie, yo-yo. Elle est peut-être partie faire caca, je ne sais pas. Ouh là là. Que le combat commence. Oh my fucking god. Ah mais il faut de la magie, là, non ? De toute façon, il y a des mains qui brillent. Il tire des boules. Je me under. Et moi, je n'ai pas le droit de faire de la magie, là. C'est quoi cette arnaque, là ? J'essaie d'esquiver, mais bon, il n'y a pas de roulades, de mouvements rapides. Je me mets dans leur dos pour ne pas prendre de dégâts. Hop, un Kekau. Un deuxième. Ok, on n'a pas pris trop cher, c'est bon. Vite, bouge. Ah mais c'est trop lent. Il faudrait qu'il y ait une espèce de roulade, vraiment. Ah oui, cassez-vous les squelettes. Aïe. Une punaise, il y a un géant. Attends, on va aller tuer ceux qui font de la magie derrière. Au moins, il ne nous embêtera pas. Ouh là là, ouh là là. Parce que 25 PV, il vient de m'en enlever 15. Non, j'ai... Attends, mais esquive l'attaque. Là, les tout sur le gros. On va de qualité. Putain, mais le mec, il a une portée, laisse tomber. Je suis derrière lui, il me touche quand même. Cassez-vous ! C'est Wrentus. C'est trop mignon. Nice. Le but, construire. Tout simplement. Après, normalement, tu as une île que tu dois construire. Mais là, je suis parti sur une autre île pour... Pour développer mes compétences de... De créateurs, et du coup, ben... Je m'occupe d'une ferme. Donc voilà, il n'y a pas d'autre but pour l'instant. À part construire ton île. Lame de barbelé. Ok, enfin, lame de barbelé, tout le coup. Victory. Je ne sais pas si on peut perdre. Parce qu'après, autrefois, celui-là avec les cheveux noirs, il a perdu la mémoire. Mais apparemment, ce serait le dieu de la destruction. Donc, il est un peu l'opposé de nous. Donc... On va voir comment ça évolue. Parce que pour l'instant, il ne se rappelle pas de grand-chose. Il parle beaucoup, par contre. Voilà. Alors, pourquoi veux-tu autant construire cette ferme ? Pourquoi ? Eh bien, j'imagine que j'en ai toujours rêvé. Hum, je vois. Vous avez tous fait du bon travail. Attendons demain pour voir le reste des tâches et des missions. Ok. Allez, tout son lit ! Alors, oui, l'arbre a pas mal évolué, mais il y a encore à faire. Alors, Chaos avait déjà été vaincu. par les descendants d'Elleric. Et ses forces s'étaient éparpillées. Étrange. On dirait qu'ils font toujours la loi. Alors, ici, il y a quelque chose de louche sur cette île. Ce qui m'interpelle le plus, c'est que tout le monde dit que les bâtisseurs n'apportent que destruction et désespoir. Qu'est-ce que ça cache ? Vous deux, à quoi bon vous lever si tôt si c'est pour passer la journée à discuter ? Qu'est-ce que... Tu peux te calmer, en fait ? Euh... Évite à nous manger. Alors, je sais pas s'ils puissent vraiment dans les stocks, en fait. Elle m'a fait contente. Ce que t'imagines, c'est que je dois faire la bouffe pour tout le monde. Quoi que non, regarde, ils ramassent des choux. En fait, le plus simple, je crois, c'est de prendre des choux et de les mettre dans le coffre. Et le pain de garder pour nous. Regarde, ils vont tout chercher leurs choux. Ils vont se mettre à la taille. Du coup, les choux, on va les mettre directement dans le coffre et puis ils vont se débrouiller. Hop. Hop. Tous avec leurs choux, là. Je sais pas si le verre, ils mangent. Il faut passer à la ricotte. Ouais, ouais, ouais. Tu te calmes. Parce que c'est bien beau d'arroser, de cultiver, machin, mais ils peuvent pas ramasser un peu aussi, non ? Non, pas t'asseoir. Open the coffre. Ranger. 88. Faudrait regarder si ça diminue. Hop. 95. On va essayer de retenir ce chiffre. Allez, hop, on passe à la suite. Toso, préfère les miches de pain. Je veux manger la salade. Bah, la salade, c'est pas très nourrissant. C'est ça que j'aime bien, c'est que ça se mélange un peu création. Tu fais ta ferme. Bon, les combats sont pas très intéressants, malheureusement. Après, je sais pas si on a d'autres compétences, parce que là, tout de suite, c'est pas ouf. Alors, il va nous donner une prochaine tâche. Vas-y, nous sommes toutouis. Tout d'abord, permettez-moi de vous présenter mes excuses pour la récente attaque. Sachez que je ne leur ai rien demandé. Cependant, ma simple présence ici a pu... Oh. Regardez le ciel. Oh, pinaise. Mais est-ce que c'est... Oh, non. Nègne. Nègne, mon travail. Ça va tout recontaminer. What the fuck, man ? C'est une... Non, c'est un germe méphitique. Et là, un autre. Et encore un. Pourquoi il y en a plein ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Hélas, il semble que le vent mauvais souffle à nouveau sur Verchamp. Cela faisait bien longtemps qu'il n'avait pas corrompu ses terres. Cette maudite tempête est la source des germes méphitiques. C'est à cause de ce vent qu'une grande partie de la terre sur l'île a été contaminée. Une petite minute. Vous voulez dire que cette stupide tempête va détruire tout notre travail ? Mais tout allait si bien. On ne peut pas laisser ces horribles germes détruire nos rêves. Il faut faire quelque chose. Alors, les germes absorbent l'air qui les entoure pour les convertir en une vapeur vici. Quand ils explosent, ce gaz toxique contamine la terre. Mais si on les empêchait d'absorber l'air ? Est-ce qu'ils flétriraient sans causer de dégâts ? Hmm, peut-être. Je ne connais aucun moyen de stopper le vent mauvais. Mais avec l'aide de Sorator, nous pourrions peut-être détruire les fruits maléfiques. Enferme-les tous. Comment ça, enferme-les de tous les côtés ? Ah, mettre des blocs. Ah, mais t'as vu où c'est... Oh là là. Je récupère ça. Attends, des blocs, qu'est-ce que j'en ai dans mon sac ? Inventaire. Ah d'accord, j'ai un dans mon sac en fait. Ok. Je ne sais pas si j'ai des blocs d'avance du coup. Sept. Je ne sais pas. C'est à peu près que je vois cette spidule, non ? Bah, l'enfermer avec la terre contaminée, ce n'est pas ouf. Mais au moins, il sera enfermé. On va tester. Tac, tac, tac. Après, c'est du système D, hein. Il faudra... Régler le problème une bonne fois pour tout. Alors. Enfin, je n'arrive même pas à poser où je veux. Qu'est-ce que... Il a quand même eu au pire endroit. J'ai pété. Je ne peux même pas le poser, là. Je crois que le banc gêne. Enfin, le tabouret. Ah non, ça passe. Quoique si j'en mets juste... Comme ça, c'est bon. Ça va fonctionner. Apparemment. Yo-Kai Watch, je connais, mais je n'y ai jamais joué. Ça donne une graine de blé. Très bien. Hop. Comment on utilise le comme ça ? Ok. Pardon, madame. Mais pour poser les blocs en FPS, c'est quand même un petit peu plus pratique, je trouve. Au moment où tu vois où tu poses les blocs. Oh, crotte de blé. Après, ce n'est pas hyper maniable non plus. Bon, j'espère qu'il ne faudra pas faire ça régulièrement parce que c'est un petit peu chiant. Juste une fois pour faire genre d'accord, mais... Il y en a par là-bas. Mais détends-toi, là, regardez. Il est en PLS. Il est bon d'eau plus rose. Il n'y a pas le... C'est lequel qui est sorti sur Switch, là. Il n'est pas en train de bider au Japon. Alors celui-là, il est très mal placé parce qu'en fait, il est... Sur un mur, ça va être chiant. Mais regardez où il les place. Wesh. Il n'y a plus le ton de boutons. Mais je suis obligé de casser ma porte, quoi. Mais what the fuck, merde. C'est un peu n'importe quoi, ça. Là, c'est... Et puis ça a cassé les deux, bien sûr. Ok. Voilà, ça refait une grange petite. Petite grange, en bon français. Celui-là, il va manquer un peu. En plus, j'ai mis de la déco, là. Ça gêne. Oh non, mais c'est le combo, hein. Ça, on va le mettre là. Tac. Voilà, il est vraiment très, très mal placé, celui-là. Ah si, je peux sauter. Je ne pensais pas que ça passait. Du coup, j'ai avancé comme un débile. Non, pas de côté STP. Là, là, mais le là, là. Merci, là. Youpi, yes. Bonsoir, Giel. Non, mais il ne faut pas le chercher. Comme il n'y a pas de toit, par exemple. Tu n'as pas besoin de mettre de toit. Et là, je ne peux plus bouger. Je ne peux pas la regarder. Merci. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ok. Ça, c'est fait. Après, il faut illuminer cette source, là, du vent maléfique. Ça reste plus ou moins propre, quand même. Bon, pour l'instant, je ne vais pas m'occuper d'agrandir les pièces. On verra plus tard. Mais je pense qu'ils en auraient besoin pour être heureux. Alors, tous les germes ont été éliminés. Très bien. Regardez le ciel. Ah non, pas encore. Ça se dissipe. Bref, si ça revient tous les quatre matins... Bon, ça, ils seront capables de le faire, logiquement. Poser quatre blocs, enfin cinq blocs. Ça parle vraiment beaucoup. Voilà, il a changé d'avis en voyant qu'on était capable de construire, là, là. Je veux savoir nécessaire. En échange, j'aimerais être témoin d'autres de tes prouesses en construction. Parce que là, il n'y a qu'une chambre pour... Je ne sais pas comment ils sont. Il va falloir en faire un peu davantage. Alors, Des nouvelles missions. Semer les graines du succès 2. Faites pousser plein de récoltes. 250. Ouais, donc ça se fait sur la durée, ça. Il va falloir trouver d'autres types de graines. Très bien. Alors, de nombreuses graines sont dissimulées aux quatre coins de cette île. Je vous suggère d'unir vos forces pour les découvrir. Les nouveaux personnages smash. Il est sorti, là, le personnage de Dragon Quest, justement. Où il va sortir. La PS4, j'ai changé mon disque dur aujourd'hui. Je ne sais pas si j'ai reinstallé des jeux. Je n'ai pas encore essayé de jouer. Ça, c'est fait dans la journée. Comme là, je suis sur Switch. Du coup, comme je suis sur Switch, techniquement, je peux passer sur Super Smash Bros. En tant que nouvel habitant de votre village, permettez-moi de me présenter. Mon nom est Huck. Ok. Je suis le patre de cette île. On peut t'appeler le Patrak. C'est un jeu de mots, j'imagine. Nightboat, c'est un bot automatique qui supprime des messages ou des majuscules. Ça fait un peu secte. Ah, donc non, il s'installe. Ça devient un habitant. Ouais, il va falloir faire des maisons, je pense. My fucking God. Après, je ne sais pas où. Alors, faire là-bas où j'ai mis la table. Faire une petite cuisine plus une grande chambre. Je ne sais pas. Alors, autrefois, les villageois ont organisé un grand festival. Ah ah. Festival de la moisson. Je ne sais pas ce que c'est. Ça peut être amusant. Avant toute chose, il va falloir qu'on trouve toutes ces graines dont on a besoin. Ok. Que la mission commence. Ah oui, parce que là, d'accord, il manque trois variétés. Il y a un chien. C'est ça. Si seulement on avait un épagnole des verges en sous la main. Bah, il y en a devant nous. Je ne sais pas d'où il sort. Je sais qu'il va nous mener aux graines, en théorie. Bon, refaire des maisons, je le ferai de mon côté. Attends, comment je sais pour écarter la caméra ? Merci. Ouais, je pense la faire ici, la maison, du coup. Je ne vais pas le faire tout de suite. Décaler la cuisine dans un coin et faire une grande chambre. Avec plein de dits, qui puisse être tranquille. On va récupérer un peu de pain. Comme là, on va un peu partir en vadrouille. Ce serait bien d'avoir un peu de bouffe d'avance, quand même. Je vais quand même planter le blé, parce que ça me fait toujours du pain pour moi. Il faudra vraiment que les villageois commencent à s'en occuper eux-mêmes. Alors, du coup... Il faut qu'on aille suivre le chien. Là, tout de suite, on n'a rien d'autre à faire. Quoique, attends. Pourquoi il y a... Il y a encore écrit nouveau, là-haut. Ah. Ok. Ok, let's go fast. C'est parti. Moi, c'est le blushing. Emmène-moi, petit chien. Emmène-moi. T'es lent. Mouaf, mouaf. Mouaaah. Alors, est-ce que ça va être un monstre à tuer ? Est-ce que... Moua, ils nous emmènent dans des grottes chelies. La vache. Regarde. C'est complètement différent du reste de l'île, ici. Oh, il y a des quenouilles. Oh, tu veux les quenouilles ? Ah, c'est quoi, ça ? Il y a un gros rat dégoûtant par là-bas. Attends, on va activer l'ATP, déjà. Voilà. Ça, c'est fait. Alors, que fait donc une humaine par ici ? Tu as prévu un pique-nique ? Ça expliquerait ton sourire. Ah, c'est le mari de verchant. Tu devrais activer ce Naviglobe. Ça, c'est fait. Les grattes à touilles et les archers ne te causeront pas d'ennui. En fait, si tu as des problèmes, n'hésite pas à leur parler pour voir ce qu'ils ont à dire. Ok. Donc, c'est demain qui sort le personnage. Bon, je verrai si pour un vœu de faire un petit live. Après, moi, je suis nul, là, ce match. Attends, déjà, les quenouilles, ça se ramasse ou pas ? Il m'en faut de la fibre végétale. Yeah. Ah, je vois qu'il y a un nuage. Il y a un nuage qui... Qu'est-ce que... Secours ! Paralysé. What the fuck, man ? Mais mon personnage, il pue la merde, en fait. Regarde le nombre qui sont, je vais me faire déglinguer. En plus, j'avais une nouvelle arme. Mince, j'ai oublié de la faire. Et puis la paralysie qui est insupportable. Parce que l'arme, je ne sais pas si c'était pour moi ou pour notre ami Jean-Claude. Il y a encore un nuage. Et autres, il nous endort en bavant, what the fuck. Je ne sais pas si charger l'attaque, c'est vraiment efficace. Le temps que tu mets à la charger, je ne sais pas. Peut-être qu'ils sont plusieurs, oui. Ok, il faut lui dégager la voie. Bye bye, Elena. De toute façon, le live, je crois, il ne va pas durer très longtemps. Il dit qu'il n'y a pas grand monde. Et que là, on va passer sur des objectifs un peu... Un peu redondants. On aura quand même fait une graine. Ouh. Bonsoir. Qui êtes-vous ? Oh, bonjour. J'ai partagé mon journée avec toi l'autre jour. Ah, tu as mené ces braves gens ici. Pour qu'ils me viennent en aide. D'accord. On a retrouvé deux filles, ok. Oui, oui, je les vois, Yo-Yo, mais je ne l'ai pas tout à voir où, toi. T'inquiète. Mais je les lis bien. Alors. Qui nous sommes ? Nous sommes une bâtisseuse, enfin. Ça perd l'hippopette. Une bâtisseuse, dis-tu ? Et tu construis une ferme avec tes amis ? Non, 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 c'est péché. Les héritiers de Chaos ne le permettront pas. Ah, encore des fanatiques. Mais oui, mais c'est bizarre. Ils sont hyper conditionnés. Alors, téléportation. Ouais, non, mais... Mais j'ai envie de visiter, en fait. Je n'ai pas envie de le téléporter. Mais ouai... Bon, ben... Et ça, on ne peut pas le détruire, ça. Ah, on peut le prendre. Attends. On va voir si on peut... On ne peut pas le détruire, par contre. Bah, tu sais, comme en fait, je tourne un épisode qui sera diffusé, j'évite de trop lire les commentaires, tu vois. Parce que ceux qui vont regarder la rediff, après, ça ne va pas être ouf. Je ne sais pas ce qu'on peut en lire tous les commentaires. Alors, du coup, on a dit, ils se TP. Mais là, si je me TP, il vient avec moi ? Qu'est-ce que... Mais du coup, ils ont enlevé le tuto. C'est quelle touche ? Je ne me rappelle pas, moi. J'ai rien. Ok, le machin, il est bourré. Ah, lieu de téléportation, attends. Hop, voilà. Prends le drapeau. Ah, mince, je n'ai pas pensé, j'y ai. Ok, on va voir deux nouveaux gens. Ça fait cinq nouveaux gens en quelques minutes. C'est absolument merveilleux. Vous avez tous du travail très dur pour la construire. J'en ai les larmes aux yeux. Oh là là, c'est merveilleux. Alors, Baliverne, les héritiers du chaos peuvent aller se faire voir ailleurs. J'ai bien l'attention de rester ici, de devenir bâtisseuse et de me remplir la pence. Ça fait qu'on arrive à convertir les gens. Et en plus, on a un petit cadeau, des pieds de canne à sucre. Voilà, donc le fait d'avoir aidé la personne, on peut planter des cannes à sucre. La croix, de quoi la croix ? Tu parles de quoi ? Mon cher, yo, yo. Je n'ai pas tout à fait saisi. Pourquoi tu parles ? Pourquoi tu... Je connais la croix, le truc pour le ménage. Ah, tac, tac. Du coup, on peut planter. Ah, on peut planter ça. Il faut en récolter. Ah non, ça apparaît déjà. Très bien. Et du coup, attends, je voulais voir les armes. Déjà, ça. Ah non, c'est juste un établi classique, en fait. Je pensais que c'était un établi spécial, mais pas du tout. J'ai dit une bêtise tout à l'heure. Un couvre-sol confortable. C'est quoi ? Mais c'est pour s'asseoir ? Un bloc de construction ? Boisseau. Fenêtre quadrillée en bois qui laisse l'eau circuler en dessous. L'échelle. Escalier en bois. Ça, c'est pas mal. Déjà, je peux aménager un petit peu. Ouais, je pense que d'ici le prochain épisode, je vais essayer d'aller trouver... Permettre conserver de la nourriture, ok. Je vais essayer d'aller trouver les deux autres types de graines et faire une nouvelle maison ici. Peut-être un peu plus sympa, en bougeant un peu la cuisine et en faisant... Je sais pas. Parce que là, on a fait une chambre rustique, je crois. On pourra pas faire d'autres thèmes pour l'instant. On va essayer de faire quelque chose de plus grand. Ou alors bouger la table et juste faire une grande chambre. Comme une espèce de dortoir. Et mettre la table, genre ici. Un nouvel rond. En attendant, pour finir, je vais juste voir l'arme, si c'est pour moi. Roncier. Et c'est pour moi. Et elle est beaucoup plus puissante, quand même. Alors, roncier, je sais pas. Il y en avait là-bas. Avant de finir, on va quand même aller checker ça vite fait. Et Ariane. Je sais pas si on peut le récupérer directement. Salut Ariane. Non mais je connais pas du coup. C'est une épée ça. Mais qu'est-ce que... Alors du coup, c'était ça, voilà. Ça se récupère. Non. Au marteau. Au marteau. Ah d'accord. Je suis rentré dedans. Du coup, on va pouvoir faire des épées plus costauds pour tout le monde aussi. Bon, je vais juste en faire une pour moi, pour l'instant. Attends, je récupère. Roncier danse, roncier... Ah d'accord, il y en a deux, deux sortes. Ok. Oh, il y a les chenilles, je me tiens. N'insulez pas. Tac. On va se faire la nouvelle épée. Parce qu'elle demande quoi d'autre ? J'ai pas fait attention. Elle demande juste du bois. Bah en fait, je peux m'en faire directement quatre. Allez, hop. Mais du coup, les épées en pierre, moi je sais pas quoi en faire. Tu peux en prendre ou pas ? Tu peux en prendre d'ici. Il y avait un des fermiers qui pouvait la prendre. Toi, tu peux toi. Toi, tu peux aussi. Attends, mais ils font des trucs. Regarde, ils sont allés... Ranger des trucs. Qu'est-ce qu'il met dans le coffre en fait depuis tout à l'heure là ? Ouvrir. Je peux pas ouvrir, cassez-vous ! Il me gêne. Merci. Ouais, il récupère des cordes, des cailloux. Ouais, il récupère des trucs quand même. Après, j'ai l'impression que c'est un peu aléatoire ce qu'ils font. Là, les dirais, c'est ce qu'ils ramassent les champs pour eux en fait. Les champs, les... Les choux. Alors, moi, je refuse de faire la construction. Ce serait bien. Parce que tout faire, il y a pas assez de lits pour tout le monde. Là, ils se couchent par terre, les pauvres. Les 88 choux, ils en ont mangé. Il y en avait 95. On est d'accord. Hop, on va ranger tout ça. Hop, on va poser quelques torches pour finaler. Est-ce qu'on peut la poser sur le mur ? Oui, on peut la poser sur le mur, en théorie. Non, ça marche pas. X. Je n'arrive pas à la poser sur le mur. Bon, bah, il est épais. Bah, écoutez, je vais conclure cet épisode là-dessus. On a un petit peu avancé. D'ici la prochaine fois, j'essaierai de... De faire la nouvelle maison et compagnie. Et regardez, là, ils sont tous tassés les uns sur les autres. C'est pas ouf. Bref, du coup, je vous dis merci d'avoir regardé. Et puis, à bientôt pour la suite. Ciao, ciao.